podcast de l'article de Dr Anouar Cherkaoui publié sur l'odg.ma. L'auteur a intitulé son article « La rentrée Covid-R 2022 à 2023 ». Il commence son article ainsi. On parle de rentrée scolaire, universitaire, politique, littéraire et sportive. Dans ce billet on va anticiper pour parler de la rentrée Covid-R 2022 à 2023. Le point saillant, on évoque une éventuelle dissolution du comité scientifique Covid-Maroc et son enrichissement par de nouveaux profils scientifiques reconnus sur le plan national et international. L'auteur poursuit son article ainsi. En ce début de septembre 2022, les dernières statistiques arrondies de la pandémie Covid-19 parlent de 586 millions de personnes qui ont été contaminées dans le monde dont 2426 millions de décès. C'est sûrement une sous-estimation, comme l'affirme l'OMS, car les morts tardives survenant bien plus tard en dehors de l'épisode aigu, soit par des compensations progressives des comorbidités, soit en rapport avec des séquelles de l'infection qui n'ont pas été comptabilisées en tant que telles. En France, le bilan est pour l'instant de 33 millions de contaminés et de 150 000 décès. Pour le Maroc, les statistiques du ministère de la Santé évoquent 1 265 000 cas et 16 300 décès. Le dernier variant d'Omicron, certes moins agressif, est passé par tous les pays du monde, malgré la chaleur excessive. L'auteur précise sa pensée ainsi. Si tous les épidémiologistes du monde s'accordent pour dire que le pic de la dernière vague est dorénavant une page du passé, il n'en demeure pas moins qu'avec l'arrivée de l'automne et la chute de la température, feront ressurgir d'autres variants du virus Omicron. Certains scientifiques prédisent l'arrivée de variants plus contagieux et plus dangereux. La France a procédé, le 31 juillet 2022, à la dissolution du comité scientifique Covid. D'autres profils et d'autres pointures scientifiques ont été sollicités. Certes, la France n'est certes pas un exemple à suivre. Néanmoins, on cherche à progresser et à innover. Qu'en est-il du comité scientifique marocain du Covid ? Est-il autosuffisant ou faut-il l'enrichir par d'autres chercheurs ? Les autorités sanitaires marocaines ont-ils mis en place des critères rigoureux pour le choix des membres du comité scientifique Covid Maroc 2022 à 2025 ? Procédera-t-on à la dissolution de ce comité scientifique dans sa formule actuelle ? L'auteur pose la question ainsi. Quelles sont les données scientifiques mondialement reconnues sur lesquelles tout le monde est d'accord aujourd'hui ? 90% des formes graves actuelles concernent des sujets non vaccinés ou n'ayant jamais contracté la maladie. Ou bien il s'agit de personnes âgées avec ou non des vulnérabilités liées à des maladies lourdes, diabète, HTA, insuffisance cardiaque ou respiratoire. Ce constat confirme que toutes ces formes graves, sauf des cas exceptionnels, ne se voient pas chez les gens vaccinés sains ou porteurs de maladies chroniques bien contrôlées. Cependant, cette dernière catégorie peut être relativement exposée à ce qu'on qualifie de « Covid long », qui peut se manifester sous 50 formes différentes, dont essentiellement une fatigue, presque permanente, qui dure dans le temps et sans raison. Cependant, un « Covid long » ou une récidive de « Covid » peuvent être la source de déficit touchant le goût et l'odorat, chez les deux sexes, pouvant s'étaler sur trois à cinq mois. Une récupération progressive de ces deux sens est constatée. Ces résultats viennent d'être publiés dans le dernier lancé et le « British Journal ». L'auteur insiste sur le fait que « se faire vacciner contre le Covid associé au respect des gestes barrières sont les seuls moyens pour espérer réduire les formes graves avec leurs complications, parfois mortelles ». L'auteur conclut son article ainsi. L'espoir s'agrandit davantage de vince ce virus, car quatre nouveaux vaccins contre le « Covid » sont attendus avant la fin 2022. Deux vaccins ARN messagers de Moderna et Pfizer et deux vaccins à base de protéines recombinantes, l'un espagnol de la firme IBA et l'autre français de Sanofi. Quelle est la place du Maroc dans cet échiquier de fabrication des vaccins ? La question est posée. Rédigée par Dr. Anwar Cherkaoui, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.